Ah mais j'ai tellement hâte d'avoir ces canons de kraken, si seulement je savais comment faire cette promotion chasseur légendaire du kraken. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActuGeek Gaming. On se retrouve aujourd'hui sur Sea of Thieves pour vous montrer un tuto au sujet des promotions du jeu. Donc comment trouver les promotions dans un premier temps c'est simple, il suffit simplement d'ouvrir votre menu. Donc dans votre journal pirate désormais vous allez dans réputation, dans les fonds de cale et là vous allez trouver tout un tas de choses à accomplir en jeu. Et dans chaque catégorie vous allez avoir ce qu'on appelle des promotions. Donc les promotions c'est des choses, des méfaits qui font accomplir tout simplement, des actes qui vont vous permettre ensuite d'obtenir cette fameuse promotion. Donc certaines ne rapportent que le mérite de l'avoir emporté tout simplement, quand d'autres vous permettent de gagner des doublons par exemple. Comme c'est le cas ici quand vous avez une petite bannière avec un doublon dessus, là quand je remporte ces promotions là, je suis capable de remporter par exemple ici 50 doublons. Donc pour faire les promotions c'est super simple, il suffit juste en fait de se rendre dans cette partie du jeu et après de cliquer sur une des promotions que vous voudriez accomplir. Par exemple celle-ci au hasard, je vais sur voyage, mercenaires, les promotions, si je veux faire la promotion naviguer avec les légendes de Fist Even, il faut que je termine le voyage de contrebandier d'Athéna de Fist Even. Voilà, il y en a d'autres, si j'en prends une autre au hasard, par exemple le fort des damnés, là par exemple j'ai obtenu la promotion renvoyer pleurer au large, puisque moi j'ai réussi à vaincre 5 ombres bleues du sort. Voilà, vous avez vu 5 sur 5, à chaque fois en fait on vous donne comment obtenir les promotions, c'est juste des faits à accomplir tout simplement. Donc voilà, ça vous donne donc accès à des doublons, donc les doublons sont très intéressants en jeu pour vous permettre d'acheter de nouveaux skins bien sûr contre vos bateaux ou encore sur votre personnage. Et comme vous pouvez le voir, là par exemple sur celui-ci, souffler les cœurs brûlés, batter 5 contre ombres rouges du sort, je suis à 47 sur 50. Donc là il ne m'en resterait que 3 concrètement pour débloquer la promotion. Donc certaines promotions sont plus difficiles à obtenir que d'autres évidemment, les seigneurs cendrés, il faut les vaincre plusieurs fois, donc là il faudrait que je batte 5 fois le capitaine Grimm pour avoir la promotion fléau du capitaine Grimm. J'ai énormément réussi à avoir crâne de feu puisque j'ai vendu un crâne enflammé des vents cendrés. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont offertes par le système de promotion, donc il ne faut pas passer à côté. Parfois vous allez débloquer des promotions sans même avoir cherché à l'obtenir, ça c'est des choses qui peuvent arriver en jeu, parce que c'est des fois des actions complètement basiques. Vous pouvez trier d'ailleurs les promotions dans vos menus en appuyant sur X ici, afficher seulement les promotions obtenues. Et donc là j'ai que mes deux promotions qui ont été validées qui vont apparaître sur ma carte. Si je réappuie du coup je n'appuie fiche que les promotions non obtenues et toutes les promotions. Donc voilà, ça vous permet donc d'avoir un suivi, en fait concrètement sur le menu vous avez un suivi constant sur toutes les promotions du jeu. Celles-ci sont super sympas, il fallait juste se balayer un petit peu dans le Devil's Roar et vous allez sur toutes les îles. Et chaque île en fait va vous donner 5 doublons. Donc ça je vous encourage à le faire, c'est des promotions qui sont plutôt simples à faire, étant donné qu'il suffit juste de poser le pied sur une des îles. Moi il ne me manque que 3 à déverrouiller et comme ça j'aurai 15 doublons supplémentaires. Donc là ça c'est des choses très intéressantes. Quand vous aurez terminé tout un lot de promotions, donc par exemple le festival des années c'est le cas pour moi, j'ai réussi à tout avoir. Donc du coup j'ai tout validé, vous voyez, tout est validé ici. Donc là si je l'ai montré concrètement, il n'y a rien qui change. Et ça vous met aussi une petite validation sur la droite, vous n'avez plus la jauge de progression qui apparaît sur votre système de promotion. Donc voilà, ça c'est intéressant. Les squelettes explosives sont assez drôles aussi à réaliser, on va faire exploser plusieurs fois. En même temps ça vous fait gagner des doublons par exemple. Donc voilà, toutes les promotions en fait sont rassemblées. Donc je le rappelle dans ce menu, le journal pirate, puis réputation, puis fond de cale. Et à l'intérieur vous allez récupérer toutes les promotions que vous pouvez obtenir en jeu. Il y en a un peu de tous les types, sur les seigneurs cendrés, sur les voyages, sur les trésors des cendres, sur le fort des damnés, sur les légendes de la mer, sur les coffres de rage, etc. Sur les butins brumeux, donc ça ça va être tout ce qui est mégalodon, kraken, etc. Et d'ailleurs en parlant de kraken, on va venir au fait que les promotions vous permettent aussi de débloquer des skins. Et oui, dans Sea of Thieves vous êtes obligé parfois d'avoir une promotion pour débloquer un skin. C'est notamment le cas pour moi, puisque je suis très intéressé par un des canons du jeu. C'est ceci, les canons du kraken. Pour les avoir, il faut que j'ai la promotion du chasseur légendaire du kraken. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir gratuitement les canons, ça veut dire que vous allez avoir l'autorisation de les acheter. Et à ce moment là, et seulement à ce moment là, vous pourrez acheter les canons de kraken pour cet exemple. Donc concrètement, moi, si je veux avoir mes canons de kraken, j'ai juste à me rendre dans mes fonds de cale, dans butins brumeux, et donc de chercher la promotion chasseur légendaire du kraken, je suis arrivé à le battre 8 fois sur 10. Et une fois que j'aurai débloqué cette promotion chasseur légendaire du kraken, quand j'aurai battu 10 fois mon kraken, là et seulement à ce moment là, je pourrai acheter mes canons de kraken. Comme ça, chasseur légendaire de kraken, ça sera obtenu et je pourrai acheter ces magnifiques canons. C'est un peu dommage parce que c'est d'ailleurs, j'ai tout sauf les canons du kraken. Vous voyez, j'ai le cabestan, j'ai la figure de proue, j'ai même le petit drapeau normalement, il est là. J'ai la coque, j'ai les voiles, j'ai la barre, parce que c'était aussi une promotion. Et comme vous voyez, j'ai pu acheter du coup la barre du kraken, puisque j'ai obtenu la promotion maître chasseur du kraken. Donc voilà, alors, c'est valable pour le navire, mais c'est aussi valable pour vos skins d'armes et puis de personnages. Parfois, vous allez vouloir acheter tel ou tel skin et vous ne pourrez pas le faire. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas débloqué la promotion adéquate. Donc là, encore une fois, il faudra faire les promotions voulues, les promotions qu'il faut pour débloquer du coup votre item afin de pouvoir l'acheter. Je vous rappelle qu'il faudra l'acheter quand même après, ça c'est un truc à savoir. Donc là, si je jouais avec Cooper, par exemple, pour acheter un chapeau, par exemple, par exemple celui-ci, le chapeau du dragon cendré, il faudrait que j'ai la promotion Tom des Malédictions 1. Donc là, concrètement, on ne peut pas savoir en fait comment l'obtenir. C'est un petit peu dommage, un petit raccourci, ce serait pas mal pour nous aider un petit peu. Mais sinon, il y a juste à trouver la promotion qui est citée ici, donc Tom des Malédictions 1. Il faut aller toujours dans votre menu, journal de pirate, réputation, fond de cale. Et je pense que c'est dans la catégorie trésor des cendres. Et donc là, vous voyez, on peut vendre des tomes. Donc il faut trouver le tome de Malédictions. Tome des Malédictions 1. Voilà, il faut vendre le tome des Malédictions 1. Et une fois que j'aurai vendu ce tome, non seulement je vais obtenir 15 doublons, mais en plus, je vais pouvoir débloquer le chapeau qu'on a vu à l'instant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être bloquées à cause des promotions. Donc pensez à les réaliser afin de pouvoir acheter ensuite les skins qui vous intéressent. Et donc voilà, c'était un petit tuto pour vous montrer comment fonctionne le système des promotions dans Sea of Thieves. Eh bien écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant des likes et des commentaires sur la vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vous. Et surtout à la partager autour de vous afin de donner l'information à d'autres personnes. Je sais que ce tuto était attendu, alors j'espère qu'il vous aura plu. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501